Et si l'on change désormais la donne, le groupe Divine 4.0 c'est un bar restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0 c'est une explosion de papilles, c'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0 quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Vous êtes toujours sur les Faux Télévisions, l'émission C et le grand soir de lundi à vendredi. On échange autour des sujets qui font l'actualité et on a du bonheur aujourd'hui à parler encore de ce programme de DDR, il faut le dire, multidimensionnel. Oui, il était question, on parle de D&D, c'était ça en tout cas de façon globale pour vous à la maison. Il fallait prendre les gars qui s'étaient répentis dans la crise dans le noso et avec beaucoup à rames, les arranger, les réintégrer et leur permettre de reprendre le coût de leur vie. On avait créé des petits camps à gauche et à droite où on leur permettait de sortir des forêts pour avoir une chance de revivre des armements, des mobilisations et réintégration. Voilà, des DR, c'était de ça qu'il s'agissait. Et il y a cinq ans exactement, un 30 novembre, on a confié cette responsabilité à Fayengo Francis et à son équipe. Aujourd'hui, cinq ans après, M. Ngao, est-ce qu'on en est à votre avis ? Rien de bon, rien de bon jusqu'à aujourd'hui parce qu'on continue à avoir des exactions de ce côté. Il n'y a aucune communication, on ne sait pas ce qui est fait. Ce n'est que des concepts qu'on nous a... Mais il y a des journaux qui disent qu'ils travaillent et qu'en cinq ans, là, ils ont fait des choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont démobilisé beaucoup de personnes. Combien l'effectif, c'est combien le nombre ? Ils ont intégré beaucoup de personnes. Ils ont travaillé globalement pour que la paix vienne. Le nombre, il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques. C'est-à-dire qu'on a ramassé des gens, pas de statistiques. Qu'est-ce qu'on a fait ? Où est-ce qu'on en était ? Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Est-ce qu'il y a eu un suivi ? Moi, je crois qu'on nous a vendu des concepts, des DR, que les gens ne... Qu'est-ce qu'on se perd même. Le véritable problème pour dissuader les gens, je l'ai toujours dit, pour dissuader, il faut résoudre les problèmes des gens. C'est-à-dire, s'il y a un problème, c'est le développement. C'est-à-dire, il faut créer les conditions de vie à tout le monde. Ne pensez pas que vous allez aller prendre quelqu'un et le mettre en cage et penser que vous avez résolu le problème. Non, parce qu'à tout moment, il peut changer d'avis. Vous pouvez capturer quelqu'un qui vous dit aujourd'hui parce qu'il s'est un peu senti, d'une certaine manière, il vous fait semblant d'être repenti. Et d'ailleurs, on a eu des cas comme ça où des gens, des soi-disant combattants, qu'on a recasés, se sont rebellés et sont repartis. Donc, ça veut dire que ça n'a pas produit l'effet excompté parce qu'on a raté le diagnostic. On a mal posé le diagnostic. On a cru que c'est en construisant des camps de concentration pour apprivoiser, je ne sais quoi, si c'est des... Donc, pour vous, c'est des camps de concentration ? Bien sûr. Ce n'est pas excessif ? Non, ce n'est pas excessif parce que lorsque vous... Parce que... Mais est-ce qu'il y a... Parce que lorsque vous abonnez quelqu'un qui était dans la brousse, un combattant, il faut bien qu'il soit dans les conditions de suivi, de réarmement. Non, mais ça ne se passe pas dans la rue. Ça veut dire qu'ils sont dans un camp où ils sont avec des conseillers, avec des équipes qui essaient un peu de les apprivoiser, de les monter le bon. Non, on ne met pas, on ne dissuade pas les gens dans les camps de concentration. On crée plutôt des conditions de vie. Lorsque ces conditions sont créées, les gens sont dissuadés par eux-mêmes parce qu'ils ne vont plus rien vous demander. Vous avez demandé les routes de l'eau, on crée des conditions. Lorsqu'il y a des halos, quelqu'un ne va plus dire que non, je vais couper la route parce que ça ne passe pas. Non, il y a des halos, il y a de l'électricité. Donc c'est l'absence de développement. Et on a créé quelque chose qui devait revenir, peut-être venir, qui ne servait même pas à rien. Parce que de mon point de vue, ça ne sert à rien. Cet argent aurait dû servir directement pour impacter le citoyen. C'est-à-dire pour qu'on voit les actions visibles et palpables et pour qu'on sentait qu'on a la volonté. Mais dire qu'on va dissuader les gens, on appelle les gens à déposer les armes et à venir dans les casernes pour je ne sais quoi. Non, ça a été très mal pensé. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on peut vous donner le bilan de combien de combattants on a dissuadé, de combien de combattants on a dressé. Parce que c'est comme une maison de dressage où on va apprivoiser les chiens. On vous dit, bon, maintenant, ce chien-ci-là, voilà comment il se comporte. Comme il mordait beaucoup, maintenant on a essayé de faire ceci, il ne mord plus. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a aucune garantie de ce que, même ceux qui étaient là-bas, qu'on a réussi, qu'on a réussi à mettre là-bas, il n'y a aucune garantie qu'à l'avenir, ils ne pourront plus. Parce que c'est l'esprit. Donc vous avez l'impression que le travail de forme n'est pas fait et que rien ne les motive, d'après vous, à sortir de ces forêts-là, à se mobiliser et à s'intégrer. Si vous sortez de là et que vous voyez les mêmes conditions que vous avez laissées, rien n'a changé. Mais c'est ce mauvais esprit qui est ressurgi en vous et vous devrez être plus dangereux qu'avant. Vous devrez être plus dangereux avant. Donc moi, je crois qu'il faut repenser vraiment ce que nous avons appris. Voilà. Monsieur Toujiem, pas de résultat probant pour vous. Pourtant, on a l'impression quand même, c'est peut-être pas la paix totale dans ces zones-là, mais on a quand même l'impression qu'il y a une sorte d'accalmie. Mais vous parlez de paix dans une zone où... Non, je ne parle pas de paix. J'ai dit que c'est pas... Il n'y a même pas un zone de paix. Est-ce que vous savez que le conflit du Noso est déjà en train de se transporter à l'ouest du pays ? Ça veut dire que ça grandit. C'est l'épiceriement au nord-ouest. C'est l'épiceriement au sud-ouest. C'est l'épiceriement au sud-ouest. C'est déjà à l'ouest du pays. Mais tu as le directeur du centre. C'est pas comme la première... Mais vous voyez, on a organisé dernièrement un grand dialogue. Vous parlez ou vous ne parlez pas. On a organisé dernièrement le grand dialogue national. Mais quels sont les résultats de ce grand dialogue national ? On a parlé du statut particulier dans le Noso. Il n'y a pas de temps. Qu'est-ce qui a été fait ? Nous sommes déjà à 6 ans, 7 ans du grand dialogue. On est encore aux 5 ans du DDR. Restons là-bas. Restons là-bas. Il n'y a qu'une conséquence du grand dialogue national. Oui. Laissons donc le grand dialogue globalement. Retirons le DDR de ce grand dialogue et restons-y. C'est même par rapport à ce qu'il n'y a pas d'accord. Parce que ce qu'il y a de DDR là, ça c'est un bilan, un bilan, un bilan. C'est des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont allés là-bas. Ils ne veulent rien faire. Je ne veux pas répéter ce que M. Le Président nous dit. Et puis il y a un monsieur, M. Fayengo Francis. Oui, c'est à lui. Est-ce qu'il a un jeu communiqué par rapport à ça ? Parce qu'il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a rien. Moi, je lui ai dit ça parce que je lui ai dit. Fayengo Francis ne va jamais rien dire parce qu'il n'y a rien. Ça, c'est le saupoudage. Il n'y a rien. Il mange son argent, c'est tout. Il mange son argent comme les autres. Donc c'est un bilan persiste. Je ne veux plus être plus négatif, s'il te plaît. Restez négatif, mon frère. Restez négatif. Docteur Lemay, ne soyez pas négatif. Non, je ne peux pas suivre. Monsieur Tudien, il est excessivement... Il disait que la vérité est catastrophiste. Non, ce n'est pas... En fait, c'est que... Moi, ce que je crois, c'est que le programme DDR, le DDR, en droit international, maintient la paix, parce que nous sommes en droit international. Le DDR, c'est un mécanisme post-conflictuel. C'est un mécanisme de sortie, de résolution des conflits, d'autres généralement civils, en conflit national, en interne. Et le DDR, généralement, il a pour finalité, en réalité, de faire en sorte que les anciennes personnes qui étaient impliquées dans les combats, c'est-à-dire les combattants, mais même combattants, il ne faut pas utiliser ce mot, on va dire peut-être... À cet avion-là, vous allez annuler tous les mots français du vocabulaire. En droit international, l'humanité, ces gens-là ne sont pas des combattants. Ils sont quoi ? On va les appeler beaucoup plus des guéris, mais pas des combattants. Un combattant, c'est quelqu'un qui est inséré dans une armée. Protocole de 1977, il est inséré dans une armée régulière, il a une hiérarchie militaire, il a une tenue identifiable, il porte ouvertement les armes. Ça, ce sont des terroristes. Ce ne sont pas des combattants. Vous avez dit un guerrier. Je dis donc que ce sont des terroristes, ce ne sont pas des combattants en droit international humanitaire. Laissons ce côté-là. C'est parce que vous avez parlé des guerriers. Je vous dis donc, je préfère dire guerriers, ce ne sont pas des combattants en guillage. Ce ne sont pas des combattants en droit. Chaque mot a un sens. Je disais donc que le DDR, ce programme-là, vise en réalité à faire en sorte que toutes ces personnes-là, qui étaient impliquées dans ces conflits armés, puissent déposer les armes et qu'elles puissent être réinsérées sous le plan social. Ça veut dire qu'elles abandonnent l'agression, parce que c'est l'agression en droit international du maintien de la paix, qu'elles n'attaquent plus l'État. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quel est le bilan ? Alors, cinq ans après, c'est vrai qu'on est en train d'essayer de faire un bilan. Moi, je ne peux pas dire que M. Fayengo-Francis n'a rien fait depuis cinq ans, dans la mesure où nous constatons, comme vous l'avez dit, une relative, je pèse, je souligne bien l'épithète, une relative à Cali. Et nous constatons un certain nombre de programmes qui sont venus implémenter ce programme de DDR, ce mécanisme. Il y a le programme CLV, par exemple, pour Marois, qui a consisté en le recrutement des jeunes qui étaient dans le Boko Haram pour travailler pour l'embellissement de la ville de Marois. Quand vous allez, par exemple, au nord-ouest, vous allez trouver des camps dans lesquels on forme les anciens ambazoniens, ambaboys, entre guillemets, excusez-moi, qui sont là, qui sont formés en couture, en mécanique, etc. Donc, dire que rien n'est fait, cette approche nihiliste de l'analyse, je ne saurais la partager parce que je sais, et je sais pourquoi, parce qu'il y a des programmes qui existent, il y a des actions qui ont été menées par cette commission. Maintenant, le seul hic, ou la limite qu'on pourrait critiquer, ou alors qu'on pourrait faire, qu'on pourrait récuser, c'est qu'il y a peut-être un déficit de communication. Pourquoi ? Peut-être que ce serait stratégique. Ce serait peut-être stratégique. Depuis cinq ans. Depuis cinq ans, pas de communication. En tout cas, ce que je voudrais dire... Je ne vous ai pas donné la parole. J'étais encore avec M. Némi. Il t'a chuté. J'étais encore avec M. Némi. Je vais arrêter la parole quand je vais décider. Et s'il chute, je pars même là-bas. Je suis obligé de venir vers vous. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est un bidon pécé, que vous ne voulez plus parler pour le faire du coup. Maintenant, vous sautez avec le doigt de la tête pour vous. Il a pris bête. Attendez la page à Risse. Je suis encore avec M. Némi. M. Némi. Vous dites que l'opération Sahel V, c'est quoi ? Il y a toute une opération qui a été mise sur pied, visant à recruter les anciens. Attendez. Vous avez utilisé un mot. Oui, je dis donc... Vous avez parlé d'opération Sahel V. Oui. Mes oreilles entendent bien. Mais vous dites que l'opération Sahel V, c'est quoi ? C'est une opération qui a été mise sur pied pour recruter des anciens membres de Boko Haram qui se sont repentis et qui travaillent dans l'embellissement de la ville. Peut-être que le terme n'est pas Sahel V, mais il y a toute une opération qui a été... Vous savez, moi, les mots sont importants. Vous voulez dire, un éternationalisme chaque mois à sa place. Oui, oui, oui. C'est pour ça que l'opération Sahel V, qui a été lancée dans la partie septentrionale du Camcoun, c'était pour le problème de désertification. C'est pour ça que je dis... On a lancé l'opération Sahel V, qui n'a rien à voir avec... Il y a de l'opération qui est même encore en cours. Donc, moi, vous ignorez le nom. Le nom, Michel. Ah, d'accord. Et qui a consisté à... Je préfère, parce qu'on a lancé l'opération Sahel V. Dans mon cerveau, ça fait pang. J'ai dit, mais de quoi il parle, docteur Lémy ? Pour pas qu'on disait qu'on prend les gens à la partie, on fait quoi pour faire quoi. Dans le projet, là, vous ne connaissez pas le nom. Je suis en quoi avec le docteur Lémy ? C'est comment j'ai fini d'éprucher le docteur Lémy ? Pourquoi vous échauffez ? Donc, au nord, vous ne connaissez pas le nom. Dans le nord, ouest, 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 il y a quand même des camps. Vous ne connaissez pas où ? Non, mais dans les camps, il y a des formations qui sont... De quel côté ? Mais à Bamenda. Ah, il y a un camp à Bamenda. Non, je ne peux pas vous donner le quartier. Il y a un camp à Bamenda. À un camp. Il y a des camps dans lesquels on trouve des lieux où des anciens membres en Bamboy sont formés. Ils ont été formés. Ils ont été formés. Ils sont même. Ils ont été, c'est comme si c'était fini. Mais ça fait cinq ans. Somme, parce que ça se fait encore. Le DDA, le programme continue. Ils ont eu des diplômes, des attestations. Beaucoup sortent et sont réinsérés. C'est justement parce que peut-être vous ne faites pas trop la veille stratégique ou alors d'études sur cette question. Il y a des gens qui bénéficient. Il faut qu'il... Peut-être ce... Monsieur Tudiem, par exemple. A voir ! A voir ! Monsieur Tudiem est un adopte du nihilisme. Ça veut dire que tout ce que je dis est des liens. C'est vrai, il ne reste la parole. Vous pouvez la parole à vous donner parce que tout ce que je dis est des liens, il est nihiliste. Oh, ce sont des actions. Je ne suis pas... Je suis loin d'être nihiliste. Prenez la parole. Je suis plutôt réaliste. Je suis plutôt pragmatique. Je suis un observateur avec de la scène politique nationale. Je suis un enseignant syndicaliste. Je ne suis pas un politicien. Je ne remunis d'aucun parti politique. Je ne pense pas que je le ferai un jour. Je observe la scène politique de façon rigoureuse, de façon pragmatique et réelle. Dans ce cas, vous direz qu'il y a un peu du vrai. N'est-ce pas ? Mais quand je dis que... Quand je tente, n'est-ce pas, à dire que grand chose n'a pas été fait là-bas, c'est parce que le Cameroun, le gouvernement camerounais a commis une bêtise de refuser la médiation canadienne dans la taille du noso. C'était une bêtise. Je suis sûr qu'avec cette médiation et avec la conférence. Non, non, non. Laissez-moi parler. Non, non, non. Et avec la conférence que le seul candidat de vouloir avait organisé et que le gouvernement a refusé va se trouver de permettre à résoudre. Non, non, non. Vous comprenez ? Ne me touchez pas. Non, non, non. Ne me touchez pas. Non, non, non. Je ne me touchez pas. Laissez-moi parler. 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 On est d'accord ? Voilà. Si vous avez l'énergie dans le sauna, moi, dans le sauna, je mesure la température en évoluant. C'est vraiment faux. On est d'accord ? Maintenant, M. Tchoudien, vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on est dans DDR. Oui. DDR. Oui. Désarmement, démobilisation, réincession. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans le pays ici. C'est ça. Je sais même que la crise du noso, c'est un gros problème. Je ne suis pas venu parler de la crise du noso ici, ni de médiation qu'on aurait pu faire. Je fais le point et le bilan du programme DDR cinq ans après. Oui, nous y sommes. Donc, restons-y. Nous y sommes. Laissez vos médiations. Parce que ça, il n'y aura pas ça. Je ne suis pas par là-bas. Je n'ai pas dit qu'on ne sont les médiations. Je suis d'accord. Je suis d'accord. DDR. Je vous retourne la parole. Je ne suis jamais que, n'est-ce pas, ce DDR a été créé suite à la crise du noso. Et ? Sans crise du noso, il n'aurait jamais eu DDR au caméra. Et ? Vous comprenez ? Qu'est-ce que ça implique ? Donc, le DDR n'est qu'une conséquence de la crise du noso. Personne ne fait ça. Jusqu'à là, on est d'accord. Personne ne fait ça. On est donc dans le DDL, on a donc créé pour amener la paix, permettre aux anciens combattants, guérir, appeler comme vous voulez, de sortir des forêts et de retrouver la vie normale pour permettre d'aboutir à la paix dans cette partie. Arrivons-nous à ce résultat jusqu'ici ? Je disais donc que, je disais donc, il y a un peu du vrai dans le développement fait par M. Doctel Lémé. Doctel Lémé. Il y a un peu du vrai. Ma position, c'est que si vraiment le gouvernement a été volontaire, si le gouvernement mettait tout ce qu'il fallait en oeuvre en termes de moyens financiers, en termes de moyens humains, en termes de moyens matériels, dans le DDR, même ce noso-là, ça aurait fini. Cette crise serait déjà finie. Ah donc, ça, on n'a pas suffisamment d'argent comme ça. Il y a tout cela qui manque, n'est-ce pas ? Il y a tout cela qui fait défaut. Le gouvernement, même n'est pas assez, n'est pas suffisamment impliqué dans la résolution du conflit qu'on nous a, qui est déjà en train de s'étaler à l'aise du pays. D'accord. Maintenant, vous pouvez, tant que je ne suis pas au Canada. Je voudrais relever. Non, parce que... Il y a eu tant que je ne suis pas au Canada. Est-ce que je vais vous demander si vous assez, M. Giranga ? Ce que moi, je voudrais dire, c'est que la solution au DDR, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire l'évaluation cinq ans après. Il n'y a aucun résultat. Le docteur a dit qu'il y a des formations qui nous donnent les chiffres statistiques. Parce que lorsqu'on perd, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir des statistiques, parce que c'est à cela que ça sert. Il y a un budget pour cela. On voudrait voir l'effet induit de cet organisme. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a produit des effets ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus... il y a de la carmine ? Non. Ça veut dire que ça n'a pas produit l'effet escompté. Il faut donc repenser. Repenser, vous devez dire ici, développer... Parce que la solution ici n'est pas de prendre... C'est-à-dire celui qui a déposé les armes. On dépose les armes la plupart du temps parce qu'on a trouvé... le compte, parce qu'on a été satisfaits par rapport à la revendication dont on portait. Maintenant, si aujourd'hui, on continue à avoir des exactions, ça veut dire qu'il y a certains problèmes qui n'ont pas été résolus. Maintenant, l'agent qu'on devait donc injecter au DDN, il faut donc réinjecter dans le développement. C'est à cela. C'est à cela. C'est à cela de deux villes ? De deux régions. Il faut développer ces zones. Mais vous-même, vous dites qu'il n'y a pas encore la paix totale et on développe comment ? Mais plus... Non, le problème, c'est qu'on crée des conditions. C'est-à-dire, là-haut, il y a des zones où on peut cibler et décider de créer soit des infrastructures, soit des sociétés qui pouvaient impacter le développement économique et peut-être absorber les jeunes qui sont là. Parce que nous ne voulons pas seulement ceux qui se sont repentis. Ça suscite également l'appétit de ceux qui observent encore. De telle sorte qu'on peut stopper, parce que l'objectif c'est de stopper ceux qui auront des intentions à les combattre. Donc c'est ça l'objectif. Il faut donc créer des conditions d'épanouissement et de développement pour que les uns et les autres puissent se sentir à l'aise. Vous voyez, quand vous parcourez ces deux localités, vous vous dites que, vraiment, nous on n'aime pas des êtres humains. C'est-à-dire, vous allez dans cette localité au Cameroun. Mais il y a cette localité où on n'a jamais vu même... C'est-à-dire, le mur n'a jamais donné la lumière. On n'a jamais vu de l'eau. C'est-à-dire, même en grand-père. Comme de l'Antiquité ? Qui est décédé il y a des 50 ans. S'il ressuscite aujourd'hui, il ne va pas ignorer la piste qui menait dans l'eau, dans le marécage. Il ne va pas ignorer la piste qui conduisait quelque part là-bas. Il ne va rien changer. Rien n'a changé, même si c'est un arrière-grand-père qui est décédé il y a des 100 ans. Donc c'est ce genre de conditions qu'il faut améliorer. Et en ce moment, on va donc amener des campagnes pour essayer de conscientiser ceux qui avaient les intentions. Leur dire, voilà ce que vous avez demandé, il faut en faire bon usage. Que d'aller prendre les gens qui n'ont même aucune garantie parce que rien ne me rassure que quand vous avez déposé les armes, quoi qu'on va vous dire, vous n'allez pas changer après. Donc c'est ça qui est aujourd'hui. C'est ça la solution pour vous. Jacques Léon, ça au nom, puisque vous êtes tous, vous vous accordez tous à dire que ça n'avance pas bien. L'équipe Afayengo-Francis ne travaille pas bien et qu'on n'a pas de grands résultats jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il faut encore faire en plus ? Enfant, vous pensez à moi, j'ai cru avoir été oublié. Non, je finissais de tout le temps que vous voulez. Avoir été oublié sur le plateau, je suis devenu un moment spectateur. Mais merci d'avoir repensé à moi. Oui, repensez toujours. Je vais commencer par un détail. Le docteur a donné une définition d'AID en gros international. Je prends, c'est une solution post-conflictuelle. Et quelqu'un a dit ici que le diagnostic a été mal posé. Monsieur Nka. Je crois que ça commence par là. Lorsque nous sommes dans un état qui pose toujours les mauvais diagnostics, c'est pour ça que rien ne marche dans ce pays. Parce que lorsque vous commencez par poser un mauvais diagnostic, le résultat ne va pas arriver. Parce que vous êtes là où il ne faut pas être. Donc, le DDA a été créé alors que le conflit est en train de s'intensifier plus tôt. Dans le noso. Donc, ce n'est plus une solution post-conflictuelle. Parce que là, le conflit est plutôt en train de s'intensifier sur le terrain. Donc, là, sur ces détails, le diagnostic est mal posé d'abord. Il faut qu'on commence par le diagnostic est mal posé. Donc, lorsque vous avez aussi un état qui crée des choses, quelqu'un a parlé... On ne peut pas parler du DDA sans parler de son acte de naissance. Son acte de naissance, c'est le grand dialogue national. On ne peut pas parler de DDA sans parler de son acte de naissance. C'est ça, monsieur le juriste. Et lors de son acte de naissance, donc, le grand dialogue, vous avez vu dans quelles conditions ce grand dialogue a été organisé. Il va vous faire soigner de votre centre d'état civil où vous êtes en train de créer des actes de naissance. Avec un ordre du jour compromissoire. Lorsqu'on parle de là, vous comprenez que le diagnostic sera effectivement mal posé et on va prendre des mauvaises solutions à un vrai problème. Le vrai problème, c'est que le conflit bat son plein dans le nord-ouest, le sud-ouest. Et là, vous créez des choses pour pouvoir peut-être satisfaire la population qui commence à avoir peur. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que vous avez créé ça. Dans le fond, c'est plus politique qu'opérationnel. C'est politique parce qu'il faut rappeler quelques amis politiques comme M. Fahir Gokra, Francis, qui était déjà en recrète. C'est un ancien gouverneur. Donc, il fallait le rappeler aux affaires. Dans la bande des pays. Pour que là, nous sommes directement dans la politique transactionnelle. M. Biya veut conserver son pouvoir jusqu'à l'éternité. Et donc, il faut appeler des gens qui sont en recrète qui peuvent lui concéder quelques voix lors d'un vote. Donc, vous comprenez que lorsqu'on veut résoudre un vrai problème par des solutions politiques, ça ne peut pas marcher. Donc, le DDS, sur ce plan-là, est une solution politique à un vrai problème qui est pratique et opérationnel. Du coup, sur ce plan-là, pour moi, vraiment, parler du DDS, c'est comme si nous pouvons parler de la reconstruction qu'ils ont inventée dans nos jours, alors que le conflit suit son cours. Donc, il y a des choses comme ça, parce que l'État pose le mauvais diagnostic, on prend des solutions qui sont... les mauvaises solutions sont appliquées. Donc, en fait, le DDS, pour vous avouer, n'a rien apporté comme ça. Oui, ça ne peut rien résoudre. C'est juste un truc politique qui a été créé pour appeler M. Fayan Duket, qui était déjà en recrète, pour qu'il participe aussi au gâteau national. Donc, c'est pour ça que ça a été créé. Donc, dans le fond, le problème pratique, c'est que la guerre, parce que c'est une guerre, suit son cours dans le nozot, elle est quand même morte chaque jour. Donc, si ça avait été créé sur le plan opérationnel, parce que ça aussi pour intention de dissuader les nouvelles personnes, les nouveaux gens qui pourraient penser rejoindre le rang de ces gens-là. Mais est-ce qu'on vous a présenté un jour des gens qui ont été désarmés, démobilisés, puis réinsertés, parce que c'est la conclusion qui importe, la réinsertion sociale. Est-ce qu'on vous a présenté un jeune qui tirait les armes en brousse, là, et qui travaillait déjà, qui nourrit sa famille, qui se balade en ville partout, partout, comme nous autres ? Non. On nous a présenté des jeunes comme ça. Ils sont dans des camps, comme l'a dit M. Le Maire, est-ce qu'il nous a présenté quelqu'un qui est sorti de la brousse et qui a été réinséré socialement, qui travaille, qui peut nourrir sa famille ? Ça n'a pas été fait. Donc, sur le plan opérationnel, c'est voué à l'échec total. D'accord. Rosalie, pour avoir vécu longtemps à l'extrême nord, je peux t'assurer que c'est la proximité avec le Grand Nigeria qui fait vivre ma famille. Il y a lieu d'élaborer un programme économique et social dans cette région du Kampoun. M. Le Maire, est-ce que les dirigeants n'ont pas un devoir de recevabilité envers le peuple, ne serait-ce qu'au niveau communicationnel ? C'est M. Zigli qui ramène à l'ordre du jour la question de la communication, qui fait véritablement défaut à plusieurs institutions au Cameroun. Sans communication, c'est compliqué. Bonsoir, chère madame. La solution générale aux problèmes que vous posez doit ressortir du droit légitime. Comme la République peine à l'implémenter, servons-en nous pour asseoir un autre nouveau système qui s'attaquera avec de nouveaux gens issus de l'État à justement des problèmes décrits au même titre que la République. Obama, chef temporel, qui écrit. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir, la team. Je kiffe le débat. M. Bakou qui nous écrit. Bonsoir, Rosalie, s'il te plaît. Est-ce que ceux qu'on nous a présentés au Grand Diallo qui ont passé des bons moments sont dans ces maisons de DDR ? C'est Jean qui pose la question. Je ne suis pas parti guetté. Bonsoir, madame Rosalie. Urbanisation de ville, je vous le conseille parce qu'il nous écrit depuis les États-Unis. Ici aux États-Unis, tous travaux d'urbanisation sont suivis par des agents économiques de notre région de très proches. Les citoyens de la commune ont l'accès aux documents de rapport sur tels travaux. Lorsqu'il y a des tournements grâce aux réseaux informatiques bien sécurisés, ces pliées d'argent, ces pilleurs d'argent sont très vite rattrapés et enfermés. Ici à Mbeng, ce genre de sorcellerie n'existe pas. DDR, cinq ans après, le mode du conflit a changé de séparatiste contre la République à séparatiste contre Black Lake séparatiste. Ma famille a été victime d'enlèvement des séparatistes, mes oncles, en 2020. Ce que je constate, c'est qu'avant le grand dialogue, la majorité des habitants nord-ouest et sud-ouest étaient ensemble et solidaires pour la cause. Mais parmi eux, un réseau de bandits a émergé et on braque la cause. C'est M. Blondel depuis Boston qui nous écrit. 224, c'est la Guinée-Conakry. Bonsoir Teta Rosalie, bonsoir à ton riche panel et très belle émission à vous. J'aimerais poser une question à ton riche panel. Quel est le pays au monde qui est développé avec un pouvoir centralisé ? Florent Diomaleux depuis justement la Guinée-Conakry. Si le gouvernement veut bien maîtriser le conflit, ils n'ont qu'à chercher sur Facebook. Ils auront la solution. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui publient des choses capables d'intéresser. Bonsoir Rosalie, très ravie de te retrouver dans ton émission. Au 237, tous ceux qui veulent travailler sont frappés sur les doigts. Quand tu n'as pas volé en termes de milliards, on te chasse. Ketia Koutes voulait le faire, on l'a frappé fort sur les doigts. Suivez mon regard. Boris Describis en République centrafricaine qui nous écrit ce soir. Autre réaction enregistrée. Bonsoir Rosalie. Merci à vous aussi. Merci de vos mots de gentillesse. Je vous promets que je les mérite aujourd'hui plus que jamais. Si je vous dis pourquoi, vous ne me croirez pas. Ce soir, on dit souvent quoi ? Il faut vous aimer pour être ici. On va s'arrêter là pour cette avant de gagner en livraison de la semaine. Je veux vous remercier tous les quatre d'avoir tenu avec moi dans ce bon show que nous avons affronté ce soir. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Et s'ils l'ont changé désormais la donne ? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion du papy. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.